Nous sommes une église panticotiste, nous ne tenons pas compte de l'heure, s'il vous plaît, nous n'avons que dimanche pour l'adorer, donc ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a déjà des personnes qui s'inquiètent, je vous informe que tout à l'heure, je prends tout mon temps pour vous recevoir, je vous fais cette promesse, donc ne vous inquiétez pas, c'est que vous êtes dans le cœur là, Dieu me dit ça ici, lui rapporte tout, allez doucement, doucement, vous avez compris, je vais vous recevoir, il faut régler certaines choses, on n'a que le dimanche, vous faites ensemble, je vais vous recevoir pour la grâce de Dieu, c'est un culte, il y a beaucoup de choses, nous aussi qu'on vient si on oublie l'heure, parce qu'on est dans la présence de Dieu, voilà, quand Dieu veut tes calculs, veut tes bénis, tiens pas quand du temps, voilà, donc quand on est dans la présence de Dieu, ne soyez pas, nous on n'a pas de calculs, qu'on vient ici, on ne demande pas ça finit quand, on commence, qu'on est l'heure, mais c'est pas quand ça finit, la seule c'est l'église contigote, nous sommes l'église contigotiste, nous allons passer au témoignage, lié à des Romains, je bénis Dieu, parce qu'il m'a délivré de la sorcellerie, et il y a l'automne de cela, et ma grande mère m'a initié, de la sorcellerie, en tout petit, mais quand elle m'a initié, elle m'a chargé de gâter seulement que ma famille, parce que c'est moi qui ai seulement accès, parce qu'elle ne pouvait pas l'atteindre, c'est pas moi, donc c'est moi qui ai chargé de gâter dans sa vie, de gâter des nuits, tout ce qui pouvait toucher, non, j'ai gâté, donc sa vie, j'ai gâté son argent, on n'arrivait pas à garder son argent, et aussi sa femme aussi, elle a lancé des sor, à la femme pour pas, pour ne plus que l'enfant, parce qu'elle avait deux enfants, deux filles, avec quelqu'un, et ma grande ne voulait pas la sortir, donc elle m'a chargé aussi, de gâter cela, pour qu'elle lui laisse, donc j'ai fait cela, et depuis que c'est aussi que j'ai gardé leur vie, l'autre est en 4ème, et l'autre est en 4ème, et je sortais avec ma en 4ème, pour succéder, il était son mari de nous, et là aussi, un jour, elle t'a la confrédie, et elle dit, bon, je vais te recharger d'une mission, tu vas aller en France sur ton petit frère, tu vas aller en France sur ton petit frère, et tu vas aller le terminer pour le tuer, et il est d'accord, j'ai compris, et je suis allé, avec quoi, avec l'avion, notre avion, qui était mon avion, en fait, mais qui n'est pas, et tu as fait combien de temps en route, et on ne sait pas, et on tu parles, et c'est 15 minutes, 30 minutes tu es arrivé là, et tu es arrivé là-bas, et arrivé là-bas, j'ai aperçu mon petit frère qui était en France, et là, lui m'en a eu à échanger, il m'a dit, je suis méchée, il m'a dit, ah, j'ai été envoyé, comment il t'a vu, ma vie en son, un rêve, oui, oui, il m'a dit, ah, on m'a envoyé, on m'a chargé, il m'a venu te tuer, il m'a dit, ah, grand frère, il m'a pris plus de trois fois, ah, grand frère, ah, grand frère, il m'a dit, ah, petit frère, je m'a chargé, il m'a été tué, non, en posant avec lui, il a prononcé le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et celui-là qui m'a mélangé les pédales, Amen, tu m'as entendu manger. Il m'a mélangé les pédales, il s'est venu 10 à la pierre, ah, grand frère, tu m'as chargé, j'étais bien parti pour le terminer, mais voilà ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ah, ce nom qu'elle a dit, il a dit, c'est plus fort que moi, non ? Si tu pouvais partir là-bas, là, tu vas le voir. Elle n'est pas partie. Donc ici, quand vous êtes venu ici, oui, c'est à ceux-là, au moins deux à trois jours après, elle-même est élevée, elle allait en Amérique, de son propre fils. Elle allait là-bas, m'a mensonge toujours. Elle a touché le cou de son fils, elle a lui tapé. et elle lui a donné encore une maladie à son enfant. Son enfant devait perdre son travail et mourir à la fin de ce mort. Il devait mourir à la fin de ce mort. Donc, c'était déjà programmé. Et moi, j'étais à Saint-Pédro, j'ai travaillé. Et mon papa, moi, toi, qu'est-ce que tu as vécu comme délivrance ? Oui, c'est arrivé ici, j'étais ici, et le prophète est arrivé. La première fois de le voir, Tu as fait combien d'années de socellerie ? Combien d'années de socellerie ? Qu'est-ce que tu as vécu comme délivrance ? Qu'est-ce que tu as vécu comme délivrance ? Dix ans par là, dix ans. Dix ans. Dix ans. On n'aime pas demander l'âge aux gens, mais ça fait combien ? Ça fait dix ans de socellerie ? Dix ans. Dix ans. Dix ans. J'avais dix ans. J'avais dix ans. 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 moi quand je suis arrivé ici, j'étais là et mon père m'appelait, mon père m'a dit, ah mon fils, tu es mon premier fils, et je compte sur toi, pardon, on va là, parle pour être libéré, parle pour être délivré, il dit, j'ai compris papa, je vais parler, et toi qui as compris, je vais parler, et on est arrivé ici, je suis pas, je suis assis là, et le prophète est arrivé, quand il est arrivé, il m'a posé des questions, la première question, je lui ai répondu, c'est la deuxième question, j'ai pasculé un peu, il s'est énervé, il n'avait pas du m'asseoir, c'est le dimanche passé, j'ai fait au moins une semaine, quand il m'a dit, j'ai pasculé, j'ai pas du m'asseoir, mon père s'est énervé, sa forme s'est énervé, il a commencé à me conseiller, encore que, tu avais tout dit, parce qu'on t'a appelé au village, tu nous as expliqué, donc là, il n'a plus à, il n'a plus à, il n'a plus à, à quoi honte, il dit en même temps ce qu'il y a là, il faut être délivré, d'ici le dimanche, le prophète est parti au Abidjan, il va se manifester, et j'étais là, donc hier, hier qu'était la finale, hier qu'était la finale, je lui remercie Dieu pour nous donner, courage, d'avoir tout dit, et hier, ma graine même était là, toi, j'ai appris, qu'est-ce qui s'est passé en toi, en tout cas, il y a un esprit qui est sorti en moi, on a prié, c'est ça, oui, oui, et que le prophète a éloigné, attaché, foudroyé son esprit, depuis que ça revienne à moi, et j'ai reçu Dieu pour l'adresse de les prophètes, est-ce qu'on peut acclamer chez vous, allez, oui, Je vais vous dire, mon soir, tu dis, tu as nommé, comme la dame, tu vas t'enfler, et puis mourir après, excuse-moi pour l'expression, ceci qui ne peut pas se répentir, le Seigneur va le foudroyer, Gloire à Dieu, je remercie Dieu. Je suis Togolaise, je m'appelle Peri Pialo, je souffre de maladie depuis que je suis là, je suis malade toujours, il n'y a pas un jour où je n'ai pas malade, je n'ai pas malade, donc je suis là dans ça, Dieu merci, mon mari lui était ici, donc il est revenu, donc on est marié, on est venu. Ce jour on est là, c'est ça on dit, il y a un prophète qui vient d'un autre village là-bas, là où on est là, donc lui il dérive les gens, il trappe les sorciers, il enlève son sonnerie là, donc c'est ça, je dis à mon mari, ah, Dieu, Dieu est là-bas hein, go, listen, ah, faut m'envoyer là-bas, on n'a qu'à partir, mon mari dit, ah, c'est vrai, on n'a qu'à partir, c'est vrai, Dieu, Dieu va faire le miracle à ta famille, je dis Amen, Donc le mari que le prophète est revenu ici, nous aussi, on est venu, on est venu vendredi passé, donc on a prié, le prophète m'a donné chez nous, il a fait, depuis le jour-là, depuis hier-là, ma santé-là, je sens que tout est fini, Dieu n'est plus particulièrement là-bas. Est-ce qu'on peut connaître Jésus-Christou de ma mère ? Est-ce qu'on peut la connaître ? Est-ce qu'on peut la connaître ? Ça fait beaucoup de monde, il y a un enfant dedans, on a fondé par tout, je n'ai pas lui guérissé, donc c'est ainsi que je suis venu, grâce à Dieu, le prophète, m'a prié aussi, moi aussi, j'ai croire à Dieu, et puis j'ai eu des livrances. Amen. Donc je n'ai plus mal. Amen. 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 Sois béni. Amen. Il reste. Donc, j'ai marié, ça fait 4 ans maintenant, je n'ai pas encore 7. Dieu m'a donné une main, il a pris, il m'a donné un garçon, donc il a repris. Donc jusqu'à, on a fait 4 ans, je n'ai plus encore 7. Tu vois, tu as enfant. Amen. D'ici un an, tu vas le ramener ici. Amen. D'ici un an, tu reviendras avec le bébé. Amen. Je te quitte ici deux mois après, tu tomes enceinte. Amen. Tu vas ramener ton bébé ici. Nous allons nous consacrer. Amen. 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 Moi, je suis des Kagwe, non l'oeil de Zaroco, mais particulièrement toujours je suis jusqu'à Diopui. Ça fait des années, je souffre, dans mon ventre, au niveau de tout mon corps. J'ai passé radio tout, on ne voit rien. J'ai fait couvent des hens pour cause de cette maladie. je n'ai pas eu la guérison de Dieu un ami de mon mari qui m'a dit qu'il y a un prophète quand tu vas chez lui c'est un muse et ma fille avait un problème elle avait fait d'aller je prie, il dit je n'ai pas de soutien la fille a connu depuis la fois de l'année quand je suis venu ici dès que je franchis les pieds dans cette salle quand je puis la douleur se lève dans mon ventre jusqu'à ma poitrine il dit Dieu si tu sais que ma guérison m'a sorti d'ici dès que ton serviteur va venir dans la salle il n'a qu'à avoir mon problème parce que je suis fatigué je ne sais plus où il faut partir et ma première prière dès qu'il est venu directement le Saint-Esprit l'a conduit vers moi et ce soir il est venu il prend la main il m'a demandé ma fille est-ce que tu sais que Dieu est terminé il dit Papa il dit ce que Dieu peut parce qu'il a longtemps moi même je me disais que je n'ai plus la vie je sais que Dieu m'aime et il a prié pour moi j'ai commencé à vomir la chose et l'âme dans mon ventre ça vient jusqu'à au niveau de ma poitrine et ça avait dit ça il a fait quand il est reparti la semaine qui a suivi avec le passé même prière il dit Dieu je vais ma délivrance je vais rendre témoignage aux mes camarades qui viennent ici parce qu'ici on dit quand tu viens il y a cette délivrance je vais voir ta croix quand le passé a commencé à prier j'ai commencé à rendre encore j'ai dit à mon nom que tu n'étais pas la fois dernière c'est qui m'est arrivé le passé dès qu'il est venu à Fonad était la première personne qui me touche le prophète et j'ai dit merci à Dieu j'ai eu ma délivrance oui je suis là dans mon corps je sens qu'il n'y a plus rien dans mon corps et mes camarades devaient venir mais je sens que mes camarades s'arrêtent depuis la semaine passée d'après mes camarades jusqu'aujourd'hui je ne sens rien donc je bénis le nom de Dieu demain matin je vais en chantier ok Dieu te bénisse moi je m'appelle Adou Abou Alfonso je viens d'azouper ça fait 8 mois que je souffre d'une maladie c'est grave je ne sais pas pour passer plus à avoir la guérison j'étais paralysée 3 mois et puis mon épaule je ne pouvais même pas souléver ça enfin un jour j'ai pas été me lavé ça fait comme on me poussait je suis tombée mon épaule a tapé le mur mais le jour la nuit je n'ai pas dormi je n'ai pas donné le père le père qui me faisait mal le père c'est parti mais pour ma pour ma pour mon bras ça me fait mal comme ça je vais me tenir force j'ai tellement que j'ai dépensé je n'ai pas je n'ai pas mais j'ai d'aller faire radio je suis parti on dit il y a rien il y a rien comment j'ai rien c'est ça le jour le prophète le prophète le mardi pass nous sommes venus au cours de la prière les serviteurs disent que vous n'êtes pas venu nous nous regarder mais vous savez ce qui se vous a emmené ici quand vous criez la prière par la fois prière par la fois c'est vrai et un seigneur tu sais combien de temps que je souffre je n'ai fait ça pour me soutenir donc c'est ce que je souffre c'est un peu de ça que je suis qui t'azopée pour mettre en place parce que c'est donc je n'ai pas malade que j'ai pas balayer même je ne veux pas balayer mais le lendemain matin je me suis réveillé dit ça là je vais balayer ce que tu les choses le s'attendre quand j'ai fait ça j'ai pas mal me faut télésime quand ça je veux pas ce que je suis venu faire j'ai pas malade mais j'ai pris le balai depuis le lundi parce que j'ai balai toujours mais quand je viens ici là on dit comme un soldat mais je me tiens debout on prie 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 j'ai tenté que vous êtes guéris je suis guéri est-ce qu'on peut clamer jésus est-ce qu'on peut clamer jésus est-ce qu'on peut clamer jésus je suis Gappa Bernard Brice je suis professeur à l'université de Bangui je suis professeur à l'université de Bangui je suis professeur à Bangui nous sommes arrivés ici parce que rien ne marchait dans notre vie familiale et vie de couple avec famille vous n'êtes lesquelles nationalités je suis des nationalités sont africaines et à la croix française et vous vivez actuellement où j'ai vu carrière sur scène en France en France oui à côté de la défense je veux expliquer quelque chose c'est un grand intellectuel un professeur dans la famille il y a un souci il y a du coup les problèmes la vidéo du prophète il découvre la vidéo dans sa femme est accroche il s'accroche parce qu'il voit la sorcière la sorcellerie nous ont prêt à rendez-vous mais encore sa femme quand elle va dormir elle voyait un monsieur son propre mari il l'a violé dans le rêve et il y a eu un événement le monsieur elle est vendre visite à sa belle-mère et sa belle-mère quatre heures après qu'elle est morte dans tout coup dans tout coup elle dit que le monsieur est sorcière écoutez l'histoire c'est parce qu'il a dit que il s'accroche de la sorcière donc madame les enfants la belle-famille sont braqués contre lui donc madame manœuvre l'alliance donc madame manœuvre l'alliance évitez un sorcière nous n'avons pas à vous que nous tions bouillons donc problème de foyer elle dit bon comme je n'ai pas le détecteur le détecteur se trouve à 10 vaux encore du voir bien sûr mais à 10 vaux donc je prends l'avion monsieur et madame viennent ici entend madame manœuvre tous les problèmes de santé elle n'arrivait pas à marcher Dieu a opéré miracle maintenant ça va elle est partie et elle l'a dit passé en Europe je lui dis un grand coup et elle voit le détecteur ne prend pas son mari elle voit le détecteur ne prend pas son mari et oui donc du coup les enfants appellent le moment ils disent mais on a pris papa parce que les vidéos on les met en ligne après donc on voit papa pourquoi le professeur ne le prend pas il est sorcier dans le bureau j'ai dit mais le professeur n'est pas sorcier donc je prends les gens en entretien elle dit mais comment il dit mais il n'est pas sorcier vous comprenez il n'est pas sorcier moi je suis pas dans tel de marchandais ou faire lui on se connait pas c'est pas un business s'il est sorcier il va le prendre il va m'en fout de son nationalité il va me dire viens ici il va le prendre donc il n'est pas sorcier et je donne la forme de réelle il dit mais il n'est pas il dit mais pourquoi il le voit il dit mais c'est lui sa famille parce qu'il paraît que lui il est le seul qui a reçu dans sa famille donc c'est sa famille qui le diluise ou le détruit parce que lui-même ils l'ont détruit il a pris des santé Dieu a tendu le guérir et ses enfants ils prenaient santé également sur les bouchons ils ont tout gâté donc j'ai dit pour mieux régner le diable a commencé à vous dire c'est dans la maison après le visage de monsieur vous faites croire qu'il est sorcier et qu'on se va régler donc je tenais à dire le monsieur il n'est pas sorcier s'il était sorcier c'est le prophète qui allait regarder ici dans sa femme ils sont venus en ce jour lui il doit faire il ne serait plus que sa femme on ne sait jamais si le détenteur le prend peut-être il va faire deux semaines sa femme a fait plus de jours que lui parce qu'on ne sait jamais le profète va te prendre donc c'était une histoire elle ne porte plus l'alliance c'est le dimanche c'est lundi passé que je les ai mis ensemble voilà je les ai mis ensemble et la femme je ne trouvais pas d'intérêt à porter l'alliance j'ai l'alliance je l'ai fait porter l'alliance et j'ai prié pour eux c'est maintenant la femme elle retourne la paix c'est son mari le monsieur n'est pas sorcier s'il était sorcier il y a longtemps qu'on l'avait déjà pris non seulement ça mais en même temps le délivrer donc je tenais à dire devant toute la caméra devant tout bambi devant la centrafrique la république centrafrique je tenais à dire devant tous ses amis qu'il connaisse en France parce que c'est un peu dans son entourage voilà voilà il ne fait pas une bonne presse autour de lui on le traite de sorcier mais il est victime de la sorcier parce que lui mais loin j'ai une maladie il est victime grave de la sorcier y compris sa femme ses enfants et c'est ici que le seigneur a commencé à délivrer ce qu'on vous dit merci monsieur mais pardon aidez-le psychologiquement afin qu'ils puissent commencer dans son amour écologique donc je vais aller vous asseoir que Dieu bénisse c'est un peu 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 et c'est un peu C'est une jeune fille, non ? Elle est belle, non ? Elle est belle, non ? Elle est belle, non ? Oh belle, vous êtes-vous ? Pouvez-je prendre votre numéro ? Tiens, move ! Non, limite, n'importe quel moment, appelle-moi ! Elle m'a dit à chaque fois que vous voulez. Elle va te montrer qu'il y a mis sucre dans la bergine. Qu'est-ce qui se passe après ? Allons-y ! Let's go ! Glory to God ! Je suis contente. Je suis contente. Parce que j'avais la socellerie. Parce que j'avais la socellerie. Et plus ! Et plus ! Tu es délivrée ou est-ce que tu es contente d'aller dans la socellerie ? Parce que je suis délivrée. Est-ce qu'on peut acclamer le cercle avant ? C'est pas accueilli sur le visage haut. Tu rencontres une sorcière ou partir passer la nuit ensemble. Pendant que toi tu dors, elle voit tes juvots. Elle voit ce juvot du monsieur. Ah ! Le monsieur là ! Est-ce qu'on peut pas le mettre dans le sauce tomate ? Avec un chiquet à Boudjama pour le manger ? Quand tu finis tes os, on est au rhumatisme. Et puis ça commence comme ça, un cancer des os. A cause de la socellerie, soyez prudents. La prudence. En la socellerie là. Les sorciers peuvent attirer une attirance. Elle est là et les sorciers peuvent attirer une attirance. Elle est là et les sorciers peuvent attirer une attirance. Quand tu tombes dedans, tomes et t'oublies ta socellerie. Quand tu tombes dedans, tomes et t'oublies ta socellerie. La grosse femme qui n'a rien fait là, tu l'oublies. Et Dieu te bénisse. Il 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 te bénisse. Je suis fier, merci! Je suis fier, Goula. Je suis fier. Quelques personnes qui ont une femme. Je ne suis pas pour l'âge de 9 ans. Je suis fier, merci! J'ai eu un homme un homme de 9 ans. Il a ses enfants auparavant, J'ai eu même un enfant de 9 ans. Il a eu une fille aussi avant de le rencontrer. ma fille à l'âge de 9 ans elle est atteinte du diabète et aujourd'hui elle en a 34 et c'est la pratique de jour en jour si bien que le 30 décembre dans le 29 décembre 2016 j'allais au travail et je l'ai appelée elle ne répondait pas toute la journée du jeudi elle n'a pas répondu et la matinée du vendredi elle n'a pas répondu j'ai laissé plein de messages ses enfants ont laissé plein de messages et je sais que quand c'est comme ça elle est en hypoglycémie donc il faut alerter les pompiers et tout ce qui suit alors qu'en allant travailler moi mais j'ai trébuché aussi je me suis fait mal à la cheville du coup j'ai appelé mon travail de me faire remplacer je dis que je viens de me faire mal à la cheville et je pourrais pas travailler on m'a remplacé et je suis allé chez ma fille à la maison je disais seigneur sur le chemin dès que j'arrive qu'elle n'a pas mis les clés dans la série sinon comment est ce que je vais rentrer je priais tout le long du chemin est arrivé chez elle la porte était fermée mais pas à clé c'est comme ça que j'ai pu rentrer mais dès que j'ai mis mon pied dans le salon c'est comme si un voleur des voleurs et d'entrée chez elle il y avait du tout par terre je regarde dans les chambres il y avait aussi du tout par terre et les vêtements et les livres tout tout était par terre j'entre dans la salle de bain je vois ma fille est allée excusez moi mais c'est ce que j'ai vu elle était toute nue les vêtements plein par comme ça et je l'appelle je l'appelle maman elle n'arrive pas à parler quand elle veut dire maman j'attends le main et puis le reste je sais plus elle s'étouffait j'ai dit mais seigneur qu'est ce qui se passe et je me suis mis en genoux j'ai commencé à prier son corps était glacé mais vraiment glace et passer dans sa salle de bain il faisait froid je pouvais même dire moins 7 il faisait froid elle était glacée je me suis débrouillée pour l'habiller et après j'ai appelé ici au cabinet d'un coup du prophète grâce au j'ai appelé ici je suis tombé sur une soeur vraiment j'ai beaucoup fatigué au téléphone et j'expliquais la situation elle dit mettez vous en prière c'est comme ça que j'ai pris et quand j'ai fini de prier aussi j'ai appelé maintenant les secours les pompiers l'ambulance les médecins sont tous venus et au moins 6 ils ont essayé de réanimer ma fille ça marchait pas son corps était glacé elle était même un niveau thermique c'est à dire que la température du corps c'est en dessous donc ils ont essayé de plus mettre la chaleur avec le papier c'est à dire ça va marcher ils disent mais il faudrait qu'on l'envoie dans un grand hôpital parce que son corps est grave et il y a un médecin qui m'a dit madame du courage pendant ce temps j'étais je vous précise que c'est c'est ma fille unique et il y avait toutes les pathologies les reins les yeux il y avait tout et c'est comme ça qu'ils l'ont amené à l'hôpital et il n'y avait plus de langage elle ne disait rien ils l'ont attaché partout elle pouvait plus bouger toute la journée n'a pas parlé la nuit elle n'a rien dit moi je ne faisais que prier j'ai rappelé encore au cabinet la soirée il faut continuer à prier tu vas faire son miracle effectivement quatre jours après quand j'ai appelé ils m'ont dit elle s'est réveillée mais elle ne dit rien encore j'ai dit mes seigneurs ils lui ont demandé mais comment elle s'appelle elle sait pas et ses enfants elle ne sait pas elle ne disait rien après elle est repartie encore dans le coma elle en a donné 7 jours et j'ai dit seigneur un miracle si j'appelle l'hôpital demain qu'on me dise on vous passe votre fille je ne veux plus qu'un médecin ou une infirmière soit intermédiaire parce que toi tu as donné la parole à ma fille c'est comme ça quand j'ai appelé le lendemain ils m'ont dit on vous passe votre fille et quand je l'ai appelé elle disait rien j'ai dit mais parle parce que le seigneur t'a donné le langage elle a dit maman et puis c'est tout bon j'ai dit je bénis le seigneur j'ai rappelé au cabinet encore oui je sais pas si j'ai eu le prophète en tout cas j'appelais décide ça que j'ai tombé donc il y a une autre ce qui m'a appelé qui m'a dit bon nous allons commencer un jeune et vous pouvez on commence mardi matin on finit mec le jeudi matin il faut le faire vous pouvez le faire jeudi je peux le faire c'est ce que j'ai fait et ma vie s'en est sortie elle est sorti des actes de réanimation du coma et tout elle s'en est sortie donc vraiment ma fille qui était morte a retourné la vie quand je veux vraiment béni le nom du seigneur jésus christ et dit même à mes frères et soeurs qui sont dans une situation mais vraiment critique de croire en seigneur jésus christ parce qu'il agit tous les jours c'est pourquoi je vais payer le nom du seigneur et on remercie vraiment toute l'équipe qui a prié pour vraiment la vie de ma fille aujourd'hui elle devait venir de même me dépenser mais au dernier moment ça n'a pas marché elle dit maman j'attends papa viens à lyon je serai la première mais toi vas-y c'est comme ça que je suis venue aujourd'hui elle avec ses enfants elle ne croyait plus rien de ses yeux aujourd'hui tous ses yeux fonctionnent elle voit très bien oui oui j'ai même dit j'ai entendu seulement la voix de papa pour moi c'est bon je renvoie au seigneur que tu te bénisse j'ai le souverain et le puissant il donne même la vie aux morts et à lui seul soit la gloire pour dire qu'on arrive très bientôt pour les grandes délivrances grande tournée européenne une grande tournée européenne commencé par l'italie la france la grèce la suisse l'allemagne ça serait vraiment des moments très forts vraiment des moments très forts en france notre kg sera à lyon ils ont déjà trouvé une très grande salle et l'équipe en train de se mobiliser s'organiser pour accueillir ce grand programme du thai donc d'ici quelques jours nous allons récommuniquer là dessus les adresses les différentes adresses des salles la prochaine fois la prochaine fois les différentes adresses je tenais aussi à dire aux états unis c'est très bientôt je prends mon vol depuis l'europe le 22 avril décembre en europe et nous avons démarré un grand programme à new york pour une semaine à new york une semaine au texas à dallas une autre semaine en californie à miami et moi j'ai terminé par baltimore après j'ai pas commencé cette fois c'est pas baltimore j'ai fini par baltimore voilà parce que ma grande base c'est l'afrique voilà faut pas que les gens s'entendent c'est vrai qu'on a commencé l'oeuvre on l'a confié c'est l'on de dieu qui commence à l'initiative la gloire à dieu mais elle a fait ce qu'on a confié l'oeuvre elle doit pousser l'oeuvre je n'ai pas l'image mais c'est une église qu'on a commencé et puis je confie ça la serment de dieu et quand je vais aux états unis pour les tourner c'est pas baltimore c'est pas baltimore c'est pas baltimore c'est déjà les hommes de dieu qui m'ont commencé à m'appeler depuis l'Europe merci ceux qui nous appellent déjà pour nous féliciter par rapport à nos soutiens pour ceux qui ont peur on ne veut pas vous déroger on vient pour vous aider un homme de dieu qui a peur du prophète Crassot c'est qu'il lui met l'essentiel c'est qu'il lui met l'essentiel c'est qu'il lui met l'essentiel c'est chacun son ministère chacun son ministère voilà on vient justement pour vous aider aider vos fidèles à se débarrasser des liens de la sorcellerie voilà le témoignage de notre soeur ses parents sont là je suis arrivé ici avec deux de mes petits frères ok j'ai l'enchanté mon gars je rentre à l'entraide elle était folie je l'étais folle plutôt elle était folle elle est venue une nuit si elle était très agressif à point même de mort son frère tout ça sont fait même contre les séquelles c'était vraiment très fort et la mère de tout le monde et puis on l'enchaîné le tour du jeu de l'enchaîné elle-même la laisse et qu'elle-même son pied en flippe ou ça on l'a enchaîné et deux jours après je l'ai vu j'ai commencé à prier pour elle j'ai rassuré ses parents j'ai dit elle sera délivrée voilà j'avais la condition qu'elle sera délivrée je remercie le nom du seigneur parce que j'ai supplié la guérir vous la voyez en salle sans problème vous la voyez sans difficulté elle était dans les chaînes on a même la vidéo oui là où il est enchaîné à la vidéo voilà la vidéo et là j'ai pris la vidéo on est enchaîné ceux qui tombent dans la roue ça connaît son histoire aujourd'hui ça va ça va ça va très bien est ce qu'on peut acclamer jésus-Christ voilà jésus-Christ a guéri nous nous croyons à la puissance de dieu nous croyons que jésus et toujours amen est-ce qu'on peut acclamer notre bénisseur pour ce que nous avons prié on dit amen sans plus tarder nous pourrons la parole de dieu dans le lit du genève chapitre 1 le verset 26 à 27 27 27